J'agissais au 01 80 20 39 21 et Pascal on vous retrouve avec votre invité ce matin Marion Maréchal, tête de l'ISRE Conquête aux élections européennes. Et je remercie grandement Marion Maréchal d'être avec nous, bonjour. Bonjour. Vous allez pouvoir échanger évidemment avec les auditeurs, vous étiez la semaine dernière à Lampedusa. Quelle est votre position aujourd'hui sur la crise migratoire ? Est-ce qu'aucune personne qui a débarqué à Lampedusa doit arriver en France ? Alors j'aimerais qu'on raisonne d'une autre manière et qu'on prenne peut-être à leur jeu tous ceux qui aujourd'hui font des grandes déclarations, des générosités, d'accueil à peu de frais. Admettons que nous appliquions ce qu'ils préconisent, à savoir que demain nous accueillons de façon inconditionnelle et illimitée tous ceux qui aujourd'hui arrivent sur les côtes européennes et notamment à Lampedusa. Admettons que nous les recevions en France, que nous les régularisions et que nous leur accordions évidemment toutes les largesses de notre politique sociale. Que va-t-il immédiatement se passer selon vous, sachant qu'il y a aujourd'hui plus d'un milliard d'habitants en Afrique ? Il y a, selon une étude qui a été faite il n'y a pas très longtemps, environ 52% des jeunes Africains qui veulent émigrer, que l'Institut Montaigne lui-même anticipe qu'il pourrait y avoir entre 800 millions et 1 million de personnes qui pourraient demain tenter la traversée. Qu'est-ce qui va se passer ? Ce ne sont pas 10 000 personnes qui vont tenter la traversée, ce sont 20 000, 50 000, 100 000, avec autant, rappelons-le quand même, de morts et de noyés, parce que plus les personnes tentent la traversée, plus évidemment nous prenons le risque derrière ces trafics de voir un certain nombre de personnes y perdre la vie. Et j'aimerais qu'on se pose la question aujourd'hui de la capacité de la France à accueillir ces personnes. Je rappelle quand même un certain nombre de choses. Nous avons près de 5 millions de personnes au chômage dans notre pays. Nous avons 11 millions de pauvres. Nous avons des difficultés d'assimilation et d'intégration majeures. Je pense que ce qui s'est passé à travers les émeutes avant l'été nous le rappelle cruellement. Nous avons la menace terroriste qui plane sur nos têtes toute la journée. Nous avons des conséquences en matière d'insécurité extrêmement lourdes liées à l'immigration clandestine. Permettez-moi de rappeler quand même cette simple semaine qu'une étudiante a été violée à Paris par un clandestin malien qui avait été d'ailleurs poursuivie pour les mêmes faits au même endroit un an avant, qu'une femme de 51 ans à Avignon a été agressée sexuellement par un clandestin de 21 ans. Je relève d'ailleurs l'ironie de voir le pape se rendre à Marseille, la ville où pour le coup l'immigration clandestine et étrangère est responsable de près de 55% des faits de délinquance dans la ville. Pardon de prendre un peu de temps pour le dire, mais nous avons... C'est ce que j'allais vous dire. Je ne vous ai pas interrompu parce que c'est la première réponse. Mais c'est vrai que l'échange est important, notamment avec nos auditeurs. C'est toujours difficile souvent d'interroger les hommes politiques pour cela parce qu'effectivement j'entends que vous ayez... Pardonnez-moi de prendre deux minutes pour dresser un peu le tableau des conséquences qu'il y aurait à pouvoir accueillir de manière illimitée. Je ne vous ai pas interrompu. Mais c'est important de le rappeler quand même parce que derrière les grands mots, il y a des conséquences concrètes. Ma question, c'était votre position. Donc la position, c'est qu'aujourd'hui nous ne sommes plus en capacité d'accueillir dignement ces personnes. Et bien moi je n'ai pas la lecture actuelle que fait l'Union Européenne de la politique d'asile. Pour moi c'est une politique qui doit être réservée aux combattants de la liberté. Vous voulez que je vous donne un exemple par exemple de combattants de la liberté qu'on pourrait accueillir sous le cadre du droit d'asile ? Typiquement ça pourrait être aujourd'hui ces activistes iraniennes qui se battent pour refuser le port du voile. Là pour le coup ça me semble justifier l'accueil du droit d'asile. J'ai une question personnelle à vous poser sur ce sujet. Vous n'êtes pas obligé évidemment de répondre. Mais est-ce que vous êtes une catholique fervente, pratiquante ? Je suis une catholique et j'essaye d'être une bonne catholique. C'est une quête permanente. C'est vrai que dans son... Je partage effectivement. Dans son homélie au stade Vélodrome, le pape a dit « Le tragique rejet de la vie humaine qui est aujourd'hui refusé à nombre de personnes qui émigrent. Ceux qui risquent leur vie en mer n'envahissent pas. Ils cherchent l'hospitalité, a-t-il lancé ? » C'est vrai que on est... Les catholiques que nous sommes sont dans cette opposition peut-être ou dans cette dualité de dire que ce sont des hommes, des femmes qui sont nés sur cette terre et que nous leur devons, si nous voulons, être un bon catholique. Et évidemment l'hospitalité que nous entendons le message de Jésus. Alors non, parce que c'est quand même un petit peu plus compliqué que c'est le message de Jésus. Non mais est-ce que je peux répondre ? Parce que ça a beaucoup fait l'actualité. Donc c'est intéressant. Bien sûr, je vous en prie. Il y a quand même quelque chose d'assez amusant à voir aujourd'hui. Toutes les extrêmes gauches en pas moison devant le pape. chose qui n'était pas le cas lorsque Jean-Paul II, rappelons-le, ou Benoît XVI, tenait des propos différents, si ce n'est beaucoup plus nuancés. Sur l'avortement notamment, il est très conservateur. Mais surtout, pardon, sur la question de l'immigration. Parce que c'est une vieille querelle de savoir quel combat entre le spirituel et le temporel depuis Philippe Lebel et Boniface VIII. On sait en France que, de temps en temps, le pape a la tentation de la politique. C'est le moins qu'on puisse dire. Et là, indéniablement, il en fait, sans tenir compte des conséquences très concrètes. J'en ai parlé à l'instant. Maintenant, puisque vous voulez parler du catholicisme, moi, je me suis repenché un petit peu sur ce qui fait, pour le coup, acte de vérité pour l'Église catholique, c'est-à-dire le catéchisme de l'Église catholique. Et j'ai relu le texte. En l'occurrence, je l'ai même sous les yeux, si vous voulez que je vous le lise. C'est très instructif, parce qu'en réalité... S'il n'est pas trop long, parce que je ne pensais pas qu'on ferait une leçon de catéchisme sur Europe 1 à 11h10. Ce qui nous rappellera nos jeunes amis. Je vais vous surprendre. Je pense que c'est intéressant, parce que ça éclaira. C'est le numéro 2241. Les nations mieux pourvues sont tenues d'accueillir, autant que faire se peut, dans la mesure de leur capacité, l'étranger en quête de sécurité et des ressources vitales qu'il ne peut trouver dans son pays d'origine. Suite. Les autorités politiques peuvent, en vue du bien commun dont ils ont la charge, subordonner l'exercice du droit d'immigration à diverses conditions juridiques, notamment au respect des devoirs des migrants à l'égard du pays d'adoption. L'immigré est tenu de respecter avec reconnaissance le patrimoine matériel et spirituel de son pays d'accueil, d'obéir à ses lois et de contribuer à ses charges. Ce n'est pas un catéchisme politique, d'ailleurs. C'est très intéressant comme déclare. C'est très clair. Ça veut dire que les pays accueillent dans la mesure de leur capacité. Nous ne sommes plus en capacité de le faire. La catholique que vous êtes est donc en paix, après avoir lu cela. Je suis tout à fait en paix. Il n'y a pas de culpabilité chez vous d'imaginer de ne pas accueillir ces réfugiés. Non, mais moi, j'ai la responsabilité d'abord du bien-être des Français. Non, mais j'entends ce que vous dites. Et beaucoup de gens, sans doute, et ça va au-delà évidemment des orientations politiques, beaucoup de Français savent aujourd'hui que nous ne sommes sans doute plus capables d'accueillir sur le sol de France une immigration massive. En même temps, il y a cette Afrique qui ne propose pas beaucoup de solutions pour ceux qui sont sur sa terre, sur ces terres. Il y a un milliard et demi aujourd'hui d'Africains. Il y en aura peut-être deux milliards, deux milliards et demi en 2050. Si vous aviez 20 ans, vous aimeriez peut-être quitter l'Afrique parce que démocratie, parce que guerre, parce que famine, parce que réchauffement climatique. Effectivement, l'Occident peut proposer une vie plus heureuse. Mais comprenons aussi les conséquences à long terme. Parce que si nos sociétés sont totalement déstabilisées et appauvries du fait de l'immigration de masse, l'Europe ne pourra plus non plus aider l'Afrique. Et tout le monde sera malheureux. L'Afrique sera en difficulté et l'Europe sera plus en capacité d'aider. On est au cœur de ces sujets-là et qui ne sont évidemment pas très faciles à régler immédiatement. Il est 11h12. Je salue toute notre petite équipe aujourd'hui puisque Fabrice Lafitte est là. Bonjour Pascal. Bonjour Géraldine. Bonjour Marion. Bonjour Monsieur Facebook. Et là, je le dis pour Marion Maréchal qui ne vous connaît peut-être pas. Monsieur Facebook. C'est ça, Monsieur Facebook. Facebook, on l'appelle Monsieur Boubouk pour tout vous dire. Belle présentation. Il nous donnera les... Les réseaux sociaux, les messages sur les réseaux, bien sûr. Les différentes réactions. Exactement. Tarek, vous nous appelez d'où ? Bonjour Pro, je suis Monsieur Pro. Oui, vous m'appelez ? Non, mais je vous entends très bien. Donc Tarek, vous avez quel âge Tarek ? 22 ans. Bon, et vous êtes né sur le sol de France ? Non, je suis né en Libye. Et vous êtes venu au moment de la crise libyenne pour des régions de sécurité. Oui, de sécurité et de l'instabilité de mon pays à partir de 2011. Moi, j'ai quitté mon pays en 2015 et j'ai passé par le même parcours qu'on voit aujourd'hui à l'Ambidouza, l'Italie. J'étais en direction d'Allemagne en passant par l'Autriche, sauf que c'était compliqué. Et du coup, j'ai été obligé de passer par la France. Et de là, je me suis retrouvé en France un peu par hasard, on va dire. Et depuis, j'ai été à l'école, j'ai eu mon brevet, j'ai eu mon bac SI. Vous êtes alors un exemple d'intégration parfaitement réussie. Une question sans doute pour Marie-La Maréchal. Oui, j'ai une question. Tout d'abord, avant de poser ma question, j'aimerais bien dire qu'on n'est pas des violeurs et on n'est pas des voleurs. On n'est pas tous des violeurs, on n'est pas tous des voleurs parce que chaque fois qu'on attend la reconquête, on a la pression. Et ça, c'est très dangereux pour notre quotidien parce que dans notre quotidien, parce que nous, on est en contact tous les jours avec des Français dans le cadre de notre travail. Et attendre tous les jours qu'on est des violeurs et des voleurs, c'est blessant. Et ma question à Mme Marion Maréchal, c'est que des gens comme moi, qu'est-ce que vous en faites quand vous allez arriver au pouvoir ? Des gens qui sont arrivés, qui sont intégrés, qui adorent la France, qui aiment la culture française, de Bretagne jusqu'à l'Alsace. Et aujourd'hui, ils se retrouvent avec une société et sans papier. Est-ce que vous allez faire avec des gens comme moi ? Réponse de Mme Maréchal. Et c'est vrai que la liaison n'est pas extraordinaire, c'est pourquoi je me permets de la couper. Alors déjà, une petite précision, je n'ai absolument pas dit que toutes les personnes immigrées ou clandestines étaient des violeurs et des tueurs. En revanche, il y a indéniablement aujourd'hui un lien important entre l'explosion de la criminalité dans notre pays et en effet les personnes de nationalité étrangère, même si ce n'est pas le cas de toutes. Je rappelle, ça c'est les chiffres du ministère de l'Intérieur, ce n'est pas les miens. Il y a aujourd'hui 25% des personnes qui sont détenues dans nos prisons qui sont de nationalité étrangère. Je ne dis pas d'origine immigrée, je dis bien de nationalité étrangère. Dans certaines prisons comme à Nice, c'est 60%. Le ministère de l'Intérieur, j'ai rappelé les chiffres tout à l'heure, à Marseille, 55% des faits d'actes de délinquance commis par des étrangers. C'est 50% à Paris, c'est 40% à Lyon. Ça ce sont des étrangers, ce n'est pas des français d'origine étrangère. Non, ce sont des personnes de nationalité étrangère. Et vous dites 60% dans les prisons de Nice ? À Nice, 60% des détenus sont de nationalité étrangère. Donc c'est pas un fantasme ou une obsession de ma part, c'est factuel que de regarder la réalité en face. Alors pour plein de raisons, mais indéniablement, il y a un lien aujourd'hui entre l'explosion de la délinquance et l'immigration incontrôlée. Et c'est vrai aussi sur la question du trafic de drogue. J'étais il y a quelques jours avec des policiers de Bac Nord et Bac Sud de Marseille et qui m'expliquaient qu'aujourd'hui, les clandestins étaient devenus un nouveau vivier aussi de reclutement des narco-trafiquants pour être guetteurs, dealers, évidemment. La question c'est qu'est-ce que vous faites de Tarek ? Tarek, il dit, voilà, moi j'ai quitté la Libye pour des bonnes raisons. Parce que Tarek, ça fait plusieurs fois d'ailleurs que nous connaissons son itinéraire, il a quitté la Libye pour des bonnes raisons. Lui-même est une intégration absolument parfaite, il a effectivement des diplômes qui lui permettent de parfaitement s'insérer, parce qu'évidemment quand il y a du travail, c'est plus facile. Donc qu'est-ce que vous faites de Tarek ? Plusieurs choses. Déjà un, je suis toujours étonné quand des personnes vivent des situations de fait difficiles, alors que ce soit sur le plan évidemment des conflits ou sur le plan économique et social, qui concerne la majorité aujourd'hui des gens qui tentent l'immigration, que le premier réflexe soit mécaniquement l'Europe ou la France. Il y a aussi beaucoup de pays voisins qui pourraient accueillir, y compris en Afrique. Non mais ça c'est une réflexion plus générale, parce qu'on considère que c'est systématiquement toujours à l'Europe de devoir accueillir tous ceux qui souhaitent émigrer. Mais il y a aussi d'autres pays voisins, sûrs, qui ne sont pas en conflit, qui ne sont pas trop plus proches. Mais parce que les conditions sont plus avantageuses en France, on le sait bien. Et d'ailleurs il l'a dit Emmanuel Macron hier, il imagine revoir cela. Et on y arrive, donc ce n'est pas une déclaration d'amour à l'égard de la France, c'est plutôt la recherche d'un système, et c'est humain. Moi je n'en veux pas aux personnes d'ailleurs qui sont aujourd'hui qui souhaitent émigrer, j'en veux aux responsables politiques qui créent les conditions de cette immigration de masse. Maintenant, pardon de le dire aussi crûment, mais quand on rentre illégalement dans un pays et qu'on viole de fait les lois de ce pays, on n'a pas vocation à rester dans ce pays. Je ne doute pas de l'exemplarité personnelle de ce monsieur, il est sûrement très sympathique, mais à un moment donné, la première des choses quand on souhaite l'hospitalité, c'est d'abord de respecter les règles aujourd'hui qui encadrent cette hospitalité. Et une fois de plus, au-delà de ce monsieur, la question c'est de savoir quel est le signal qu'on envoie, c'est d'ailleurs tout le débat qu'on a aujourd'hui à travers la volonté d'Emmanuel Macron de régulariser aujourd'hui une partie des clandestins, c'est que quand on régularise une personne, le souci derrière c'est qu'on envoie un signal à dix autres qu'elles peuvent tenter de venir clandestinement dans le pays parce qu'elles auront la chance de pouvoir être régularisées, puis ensuite d'obtenir la nationalité française, le regroupement familial et tout, c'est évidemment ce qui s'ensuit. Il est 11h22, je crois qu'on a été assez complet en tout cas sur ce sujet de l'immigration, peut-être y a-t-il des réactions au standard avec M. Olivier Guénec sur la page Facebook ? Alors vous pouvez aller vers Louis si vous voulez Pascal. Eh bien allez-y, qu'est-ce qu'on nous dit ? Non, Pascal, vous pouvez aller vers Louis, excusez-moi, Louis qui nous a appelés. Excusez-moi, je discuterai tout à l'heure des réseaux, voilà, excusez-moi. Pardonnez-moi, Louis, ça va être sur le carburant peut-être, puisque sur ce sujet de l'immigration je pense qu'on a été complet. Alors sur le carburant, on va écouter Emmanuel Macron et plus largement sur le pouvoir d'achat. Ce qui peut surprendre évidemment hier, c'est que vous avez des gens qui sont en très grande difficulté en France aujourd'hui et vous avez un président de la République qui vient et qui dit on va vous donner un chèque de 100 euros par an, c'est-à-dire 8 euros par mois. Convenons que celui qui est en très grande difficulté financière et qu'a écouté hier soir, le président de la République, je ne suis pas persuadé qu'il soit satisfait. Alors écoutons Emmanuel Macron, c'était sur le carburant. J'ai demandé au gouvernement, pour le budget qui arrive, de continuer à accompagner les Françaises et les Français qui travaillent et qui ont besoin de rouler. Donc c'est le boiculier en coûte ? Non, pas du tout, on est sorti de cette logique. Ce n'est pas un chèque de plus ? Non, c'est un mécanisme qui doit être limité, qui ne dépassera pas ce qu'on appelle les 5 premiers décides, c'est-à-dire la 50% des travailleurs les plus modestes. Et avec un montant ? Et qui sera au maximum de 100 euros. Quand on regarde, ce qui est moyen, on connaît les mécanismes qu'on a déjà pu avoir, c'est 100 euros par voiture et par an. Bon, qu'est-ce que vous feriez, vous, si vous étiez au pouvoir ? On a le sentiment d'une forme d'impuissance. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas le président de la République qui fait les salaires ? Ce n'est pas le président de la République qui peut également fixer le prix de l'essence ? Mais c'est quand même le gouvernement qui aujourd'hui fait le choix d'une taxation sur les salaires qui est quand même extrêmement élevée, parmi les plus élevés de l'Union Européenne. En fait, c'est toujours pareil. Quand on débat sur des sujets techniques au jour le jour, telle prime, tel chèque, tel... Si vous voulez, depuis l'arrivée de ce gouvernement au pouvoir, c'est qu'on ne s'est jamais posé la question d'une réponse structurelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a atteint le record de prélèvements d'impôts et de taxes. Vous le savez, on n'a jamais payé autant d'impôts et de taxes en France que depuis 2022. Plus de 1 000 milliards de prélèvements. Donc c'est spectaculaire. On a parmi, en effet, les coûts du travail les plus élevés de l'Union Européenne. À un moment donné, est-ce qu'on peut se poser la question, plutôt que de savoir comment l'État va redistribuer l'argent qu'il vous prend, comment on fait pour que l'État prenne un peu moins à la source ? C'est-à-dire de rapprocher le salaire net et le salaire brut pour faire en sorte que le pouvoir d'achat, ce soit d'abord le salaire que vous gagnez pour pouvoir ensuite, évidemment, en bénéficier. Et c'est vrai que là, on voit bien qu'il y a une absence totale de vision que le président refuse de penser aussi la question des économies structurelles, que ce soit sur la question de la réforme de l'État, que ce soit sur... Non, mais j'entends ce que vous dites, mais... Pardon, mais c'est quand même le... Ceux qui nous écoutent... Le cœur du sujet. Mais vous avez parfaitement raison, mais ceux qui nous écoutent aimeraient savoir comment ça se traduit. Quelle économie faites-vous sur la dépense de l'État ? Où est-ce que vous commencez à taper ? Il y a beaucoup aujourd'hui... C'est-à-dire la réforme des retraites ? Alors, moi, j'étais pour un allongement de la durée des retraites en parallèle d'une politique de natalité et d'emploi. J'ai trouvé que le compte n'y était pas. Il y a néanmoins aujourd'hui beaucoup de leviers d'économie. Je pense par exemple... Typiquement, le président Emmanuel Macron, a rappelé il n'y a pas très longtemps qu'il était pour le maintien du régime des intermittents du spectacle, qui est un régime extrêmement coûteux qui représente près de 10% du déficit aujourd'hui de l'assurance chômage pour un nombre de personnes extrêmement réduite. Donc typiquement, on a là une source d'économie qui n'est pas envisagée. On pourrait se poser aussi la question des subventions publiques aux syndicats, dont certains rapports par le passé relevaient qu'ils représentaient plusieurs milliards d'euros. On pourrait se poser la question d'un sujet aujourd'hui complètement oublié, qui est celui du millefeuille territorial et de l'accumulation aujourd'hui des différentes strates de collectivité, dont on voit bien que même la réunion des grandes régions n'a pas été un facteur d'économie, mais au contraire de dépenses supplémentaires. On pourrait se poser la question aujourd'hui du budget de la politique sociale française. C'est 800 milliards par an. C'est absolument considérable. C'est les retraites, c'est l'aide médicale, bien sûr. C'est la sécurité sociale, etc. C'est aussi la question, en effet, du coût de l'immigration. Rappelons que les aides sociales non contributives données aux personnes immigrées, ça, c'est les chiffres de l'OCDE. Moi, je considère qu'ils sont même plus élevés que ça. C'est 20 milliards par an. Donc, si vous voulez, le problème, c'est qu'on a un président... Donc, faire des économies et faire la réforme de l'État pour dégager, pour imposer moins les salariés de telle sorte que le pouvoir d'achat augmente. Parce que le problème, c'est que... C'est une politique plutôt libérale, disons-le. Je ne sais pas, on pourrait se bagarrer sur ce thème. D'inclinaison libérale. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la question de la dette est un enjeu de souveraineté. Parce qu'évidemment, on n'est pas libre quand on est tributaire des emprunts. Je suis obligé de vous couper, pardonnez-moi. Je sais qu'on me dit toujours que je coupe sans arrêt mes interlocuteurs, mais plus encore les hommes politiques. Parce qu'en fait, si je ne vous coupe pas, vous ne vous coupez pas toute seule, si j'ose dire. Vous en mettez de la discipline en tout ça. Mais non, ce n'est pas de la discipline. Je pense à l'auditeur qui a besoin d'être... Qui en a marre de m'écouter dans mes grandes phrases. Non, non, mais il a besoin, l'auditeur, de, comment dire, d'éléments concrets. Vous ne pouvez pas dire que je ne suis pas concrète, là, quand je vous dépiste, merci. Là, j'ai écouté le président de la République hier soir et c'est vrai que de ce point de vue-là, quand il parle de l'électrique, tu as envie de lui dire, mais votre voiture, vous, elle est électrique ou pas ? Non, elle ne l'est pas. Alors pourquoi voulez-vous que nous, on ait une voiture électrique alors que tous les cortèges des voitures présidentielles ne sont pas électriques ? Et pourquoi ne le sont-elles pas ? Parce que ça ne marche pas très bien, en fait, l'électrique. C'est un souci. C'est un souci. On est en train de faire avec l'électrique ce qu'on a fait avec le nucléaire. Vous vous donnez envie de rebondir, là, aussi, du coup. Oui, mais alors Philippe est avec nous. Il va nous dire un petit mot sur Philippe, sans doute, sur le carburant. Et puis on parlera également de la politique ensuite, parce que le temps file. Et je voudrais, évidemment, vous interroger sur les alliances possibles avec le Jordan Bardella, parce que beaucoup de gens le disent, entre Jordan Bardella, François-Xavier Bellamy et Marion Maréchal, les différences entre vous trois ne sont pas évidentes. En tout cas, on a le sentiment que vous pourriez travailler ensemble. Nous sommes avec Philippe, bonjour, sur le pouvoir d'achat et sur le carburant. Une question ou un commentaire ? Philippe, bon ? Oui, bonjour, monsieur Pro. Vous êtes où ? J'appelle de Béziers. De Béziers ? Oui. Et qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Je suis mécanicien. Vous avez quel âge ? J'ai 62 ans. 62 ans. Vous travaillez depuis combien de temps ? Depuis l'âge de 14 ans. Ah oui, donc ça fait 48 ans. Voilà, vous avez tout compris. Bon, j'ai eu quelques étapes un peu délicates, mais ça, c'est une question santé, on passera à côté. Je voulais juste donner mon avis sur le carburant. Il y a cinq ans, je facturais à mes clients 30 euros pour les déplacements. Il y a à peu près deux ans, je facturais 50 euros pour le déplacement. Et là, j'en suis à 70, mais ça ne passe plus. Oui, mais l'essence n'a pas doublé quand même. Non, non, mais quand je vous dis j'en suis à 70, c'est un forfait. Je peux très bien faire entre 15, 20 kilomètres jusqu'à 100 kilomètres. C'est un forfait. Là, maintenant, ça ne passe plus sur la clientèle. Qu'est-ce que vous appelez déplacement ? C'est-à-dire que c'est une voiture qui est en panne et vous allez la chercher ? C'est ça un déplacement ? Non, 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 je dépanne des bateaux. Donc, c'est de port en port. À savoir que les ports ne sont pas à côté de chez moi, donc il faut que je me déplace. Et donc, là, je me suis rendu compte que même en étant aujourd'hui à 70 euros sur 200 à 250 kilomètres à l'air-retour, avec un 4x4 qui pollue, il n'a que deux ans, c'est un luxe, mais il est en critère vert, donc je pollue, je ne peux pas rentrer partout. Donc, vous allez réparer un bateau qui est en situation difficile, mais il est au port, généralement, le bateau. Il est, oui, au port. Au port, d'accord. Et ça ne coûte pas plus 70 euros ou c'est simplement le déplacement et puis après, vous intervenez ? Non, ça, c'est le déplacement. C'est le montant du déplacement. D'accord, uniquement le déplacement et après, il y a la facture pour réparer le bateau. Absolument. Bon, et quand vous dites que ça ne passe plus, ça veut dire quoi ? C'est que les clients ne sont plus prêts à payer, ça ? Eh bien, il y a des clients qui ne veulent plus et il y a des clients qui ne veulent plus. Mais oui, ça veut dire quoi ? Ils ne veulent plus, donc ils ne vous appellent plus ? Non, non, non. Oui, ça se traduit que je reçois un petit SMS ou je reçois un mail en stipulant comme quoi, écoutez, mon coût de déplacement est trop onéreux, merci de le revoir. Alors, écoutez, moi, si c'est pour perdre de l'argent, c'est ce que je fais. Voilà, là, je ne bouge plus, je ne travaille plus. C'est des parenthèses qui me révoltent parce que, si vous voulez, le travail, j'ai toujours fait, j'ai fait en sorte de faire mon travail correctement. Là, quand je vois en ce moment, je vais peut-être sortir un peu du contexte, mais sachant que là, l'avenue du Roi nous a coûté 36 000 euros par convive, multiplié par 160 convives, ça fait 6 millions 8 000 euros. Alors, je veux bien faire ceinture. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'on fait ? On ne fait rien. Moi, M. Proulx, là, aujourd'hui, moi, je ne fais rien. Moi, je ne fais rien. Voilà. Bon, Marion Maréchal vous répond et peut-être vous interroge-t-elle. Ah non, non, mais moi, j'entends ça et vous êtes la démonstration d'une difficulté récurrente. On pourrait aussi parler du prix de l'énergie, mais en fait, il faut quand même rappeler que sur le prix du carburant, on est à 60 % de taxes. On en parle souvent, on tourne autour, mais personne n'aborde jamais le fait qu'aujourd'hui, l'État, évidemment, est responsable d'une grande partie du prix à la pompe pour un choix de société que moi, je tiens à nuancer. C'est-à-dire qu'une grande partie de ces taxes servent à financer la transition écologique. Et donc, derrière cette transition écologique, il y a notamment le choix fait de dire, c'est fini, les voitures à essence, les moteurs thermiques, on va passer ou tout électrique. Et je trouve que c'est un choix pour moi politique et de société qui est une erreur parce que la voiture électrique, on ne le dit pas assez, derrière le fait qu'en effet, elle produit moins de CO2, c'est un, pardon du mot, mais c'est un désastre social, c'est un désastre écologique et c'est un désastre en termes de souveraineté. Désastre social parce qu'il faut quand même voir, je vous parlais du cobalt qui est extrait au Gabon. Vous avez 40 000 enfants qui pour un dollar par jour ramassent ce cobalt dans des conditions monstrueuses. Vous avez le coût écologique pour faire une batterie de lithium, c'est la consommation en eau de près de 500 foyers par an, donc c'est considérable et en termes de souveraineté, c'est un désastre puisqu'aujourd'hui, 80 % des terres rares sont détenues par la Chine. Donc je trouve que derrière cette pression fiscale et cette réglementation qu'on fait peser sur la tête des Français, il y a, et qui a des conséquences très concrètes et monsieur nous le démontre, en plus des choix économiques et de sociétés qui je pense sur le moyen long terme sont extrêmement dangereux parce que la réponse elle est en fait dans la diversification qui est de la voiture électrique, ok très bien, mais aujourd'hui, sacrifier les moteurs thermiques alors qu'on sait que ce sont aussi des voitures plus accessibles qui nous rendent moins dépendants de l'étranger alors qu'il y a aujourd'hui des perspectives d'amélioration dans l'émission des CO2 sur ces moteurs, c'est vraiment dommage. Je suis désolée, je m'étale, mais c'est important. Et moi, il m'est arrivé de dire sur cette antenne que nous faisons avec l'Electrix ce que nous avons fait avec le nucléaire et que ces choix idéologiques ne sont peut-être pas les meilleurs évidemment. Mais c'est les Français qui payent cash. Philippe, je vous remercie de votre intervention. On va parler politique, politique politicienne peut-être davantage avec Louis. Je disais tout à l'heure et tout le monde le souligne avec Jordan Bardella, François-Xavier Bellamy et vous-même, il n'y a pas beaucoup de différences. Je ne sais pas d'ailleurs si vous pouviez vous-même dire ce qui vous différencie aujourd'hui du programme de Jordan Bardella. Si, quand même. Vous savez, moi, je connaissais un peu mon parcours. J'ai été au Rassemblement National. Je suis partie pour un certain nombre de raisons à la fois personnelles, idéologiques et stratégiques. À l'époque, je défendais déjà l'union des droites un peu seule contre tous parce que je considérais que c'était la seule... Ce n'est pas vraiment les idées, c'est une tactique ou une stratégie. Non, pas non plus. À l'époque, alors le Rassemblement National a évolué sur un certain nombre de sujets, mais à l'époque, je rappelle que c'était aussi la sortie de l'euro, la sortie de l'union européenne. Ça a évolué. J'ai des différences économiques. Malgré tout, on en a parlé rapidement. Vous êtes plus libérales un peu. Maintenant, ce que je crois et là où je vous rejoins à 100%, c'est qu'en effet, il y a des points de divergence mais il y a des points de convergence sur des sujets essentiels. C'est pour ça d'ailleurs que moi, j'ai rejoint aussi à l'époque Éric Zemmour parce que je considère qu'on doit être capable de se mettre autour de la table et de travailler ensemble parce qu'aucun parti ne peut gagner seul. Aucun parti ne peut gagner seul. Oui, mais ils n'ont pas envie de... Manifestement, Marine Le Pen n'a pas envie de travailler avec vous et c'est vrai qu'Éric Zemmour n'a pas toujours été aimable. Dépassons les propos d'Estrade pour penser aux intérêts des Français. Aux législatives, rappelons-le, il y a des tentatives qui ont été faites qui ont été refusées mais moi, j'aimerais évidemment me retrouver autour de la table avec des gens comme Bélami, Morano et d'autres. Vous aimeriez ? J'aimerais. J'aimerais mais aujourd'hui... Mais les LR considèrent que Reconquête est un parti d'extrême droite. Pas tous, pas tous mais je crois que justement ces élections européennes vont être intéressantes parce qu'elles vont peut-être permettre de rebattre les cartes et de monter où sont les rapports de force aujourd'hui et surtout de prouver qu'une fois de plus la victoire n'est pas possible sans coalition et sans alliance. Moi j'en ai fait... Pardon mais je raconte juste une histoire parce que ça m'a éclairée. J'ai été candidate aux élections régionales en PACA. Je vais très vite. Au premier tour, nous faisons 41%. C'est le meilleur score du Rassemblement national à l'époque. Et au deuxième tour, nous nous cassons les dents, nous perdons à 47%. Et nous perdons à 47% parce que nous sommes seuls. Parce qu'il n'y a pas assez de réserve pour faire 50 plus 1. Et ça, j'en ai tiré une leçon. Perdre à 47%, c'est très bien mais c'est toujours perdre. Et ça ne change rien à la fin des fins. Écoutez ce que disait Jordan Bardellek, président du Rassemblement national. Il était invité hier de BFM et il parle d'une certaine manière d'Éric Zemmour. Il est 11h39. Vous êtes sur Europe 1. On est avec Marion Maréchal. Je pense que les aventures personnelles à l'heure où le Rassemblement national peut remporter la prochaine élection européenne et la prochaine élection présidentielle de l'avis de tous les observateurs est contre-productif et fait perdre du temps à la cause. Et moi, je souhaite aux élections européennes tendre la main, non pas seulement aux électeurs du Rassemblement national mais aussi aux électeurs d'Éric Zemmour. Soyons concrets, Marion Maréchal et Éric Zemmour se sont lancés contre le Rassemblement national dans une campagne où ils se sont donnés à 6%. Ils ont mené au bout leur démarche de candidature. Donc je peux leur dire rejoignez-nous mais ils ne viendront pas avec nous. Quelle est la plus à l'une de cette candidature ? Elle vous propose de venir elle aussi. Non mais Marion Maréchal on ne peut pas partir et faire le choix de nous dire venez ça ne marche pas comme ça. Ça veut dire quoi rejoignez-nous ? C'est toujours le même discours c'est-à-dire qu'en fait on ne veut pas travailler avec des partis complémentaires on veut absorber tous les partis en faisant fi du fait que chez les Républicains comme à Reconquête il y a des gens qui n'ont jamais voté Rassemblement national qui ne souhaitent pas nécessairement faire parce qu'il y a aussi des singularités justement dans les propositions et dans l'offre. Et je le déplore parce que moi je veux que nos idées gagnent et j'ai l'impression que les leçons ne sont jamais tirées. Je rappelle que le Rassemblement national en 2014 est arrivé premier ça n'a pas empêché Emmanuel Macron d'être élu il est arrivé premier en 2019 ça n'a pas empêché Emmanuel Macron d'être réélu donc ne nous trompons pas d'élection l'enjeu à ces européennes c'est pas de faire 25 à la place de 24 ou d'arriver premier c'est d'envoyer un maximum de députés au Parlement européen parce que les auditeurs ne sont pas assez présents je vous coupe la parole mais non je m'en fiche pas mais je sais que d'abord vous êtes très brillante j'ai essayé de parler très vite en plus mais oui mais il faut dire moins de mots il faut parler plus lentement et dire moins de mots parce que Louis mais vous devez partir en plus je ne serai jamais animatrice radio apparemment si mais 11h41 non mais je sais en fait je vous coupe mais vous parlez plus que moi tu n'arrives pas à en placer une depuis le début non ne dites pas ça 11h41 Louis allez Louis une question pour Marion Maréchal ou un commentaire c'est plus un commentaire parce qu'elle a un petit peu répondu à ma question d'abord moi je suis un soutien de la première heure de Marion Maréchal du temps du RN j'ai toujours voté d'ailleurs RN j'ai voté reconquête enfin Eric Zemmour au premier tour de la présidentielle et RN enfin Marine Le Pen au second tour et je voudrais vous dire Marion Maréchal moi qui vous apprécie énormément moi qui apprécie surtout vos idées d'ailleurs je pense que quand il y a des petites je ne vous accuse de rien attention pas personnellement mais nous électeurs on voit souvent des petites phrases on voit des petits conflits qui donnent vraiment l'image de conflits de chapelle vous voyez ce que je veux dire c'est-à-dire des conflits qui ont plus à faire entre des conflits d'appareils plutôt que des conflits d'idées parce que nous si on vote reconquête si on vote RN peut-être certains François-Xavier Bellamy pourquoi pas c'est pour les mêmes raisons en tout cas des raisons très proches je sais qu'il y a des petites différences mais par rapport au reste de l'offre politique dirons-nous c'est du papier à cigarette vous voyez ce que je veux dire c'est extrêmement fin extrêmement ténu voilà donc ce que je veux vous dire à vous et évidemment à tous les autres responsables politiques c'est essayer d'avoir de la concorde et de l'amitié je sais que c'est pas facile on sait pas tout ce qui se passe nous derrière mais renvoyer une image d'amitié c'est très important parce que nous entre électeurs on s'apprécie on n'a pas envie de voyez d'avoir des séparations entre nous non mais moi j'entends cette aspiration et je pense pour le coup à titre personnel avoir toujours fait attention à ne pas rentrer justement dans des guéguerres d'appareils ou des attaques adominèmes je suis toujours sur la ligne politique donc ça c'est quand même important de le rappeler maintenant je pense que de ce point de vue là on a quand même été assez exemplaires je rappelle qu'au deuxième tour de l'élection présidentielle face à Emmanuel Macron il n'y a pas eu de doute on a appelé à voter Marine Le Pen donc les choses sont claires pour moi il n'y a pas d'ennemis à droite voilà il n'y a que des ennemis à gauche à droite il y a des concurrents éventuels et cette concurrence n'empêche pas à un moment donné de s'entendre oui mais c'est la jurisprudence élection PACAR c'est ce que vous disiez tout à l'heure c'est ce que je dis mais donc là à un moment donné si vous ne faites pas l'union vous serez toujours en déviguité posons-nous la question de l'isolement mais ce n'est pas en ayant un parti unique dans lequel tout le monde est absorbé et qu'on fera 50 plus 1 c'est en ayant justement des partis complémentaires avec des offres complémentaires qui sont capables de rassembler une majorité de français pour terminer deux trois questions personnelles peut-être votre grand-père s'est retiré manifestement définitivement de la vie publique il avait un blog et il a arrêté son blog et je sais que vous étiez présente au mariage familial vous m'avez bien renseigné sur ma vie familiale mais non j'ai vu ça dans les gazettes c'était la première fois depuis bien longtemps que vous retrouviez vous lisez Closer parce qu'elle profite mais je lis tout bon est-ce qu'aujourd'hui vous l'avez vu récemment est-ce qu'il est peut-être fatigué comme un homme de 95 ans est fatigué est-ce qu'aujourd'hui la vie politique pour lui est définitivement terminée il semble vouloir prendre du recul bien qu'il la suive encore très régulièrement mais évidemment il a l'âge qui est le sien bien qu'il surprenne les médecins quand même encore par sa pugnacité ses rédemptions régulières et cette présence à ce mariage où vous avez revu Marine Le Pen mais je l'avais déjà revu depuis longtemps est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que vous êtes en froid est-ce que les relations sont réchauffées est-ce que ce sont des relations je ne suis pas en froid vous êtes quand même aujourd'hui c'est un des paradoxes quelqu'un qui est une concurrente en tout cas dans une élection dans une élection européenne qui sera une concurrente de celle avec qui vous avez été très proche sur le plan familial c'est la force on va dire de notre famille aussi c'est qu'on fait la part des choses entre la partie personnelle et la partie politique par le passé je pense que Marine en a fait la démonstration aussi avec son père mais moi j'ai de bonnes relations j'ai de bonnes relations avec Marine mais j'ai aussi des différences politiques et stratégiques on en a parlé un petit peu aujourd'hui je considère vous êtes à la même table à ce mariage ? oui vous voulez tout savoir c'est extraordinaire ça c'est un peu je veux tout savoir je vous le confirme mais vous étiez à la même table vous avez pu échanger parler ensemble je suis ravie que vous soyez aussi soucieux de la concorde familiale mais je vous rassure tout va bien en l'occurrence une fois de plus moi mon objectif au-delà des affaires de famille c'est de faire en sorte que les idées auxquelles je crois gagnent voilà donc je ne désespère pas de convaincre tout le monde autre chose sur aspect personnel est-il exact que vous ayez mis votre démission de reconquête si vous n'étiez pas tête de liste pour l'élection européenne ? pas du tout absolument pas ce choix fait par la direction du mouvement et par Éric Zemmour que je remercie d'ailleurs une fois de plus ça a été l'objet d'un échange un échange de souhait échange de réflexion politique sur ce qui était le mieux pour le mouvement et de son souhait d'ailleurs à lui de se préserver plutôt pour 2027 donc il n'y a pas eu entre guillemets le mot chantage je m'entends très bien avec Éric qui n'est pas un homme politique professionnel et qui a plein de qualités vous jouez gros forcément comme un sportif de haut niveau je n'arrive pas à finir une phrase en fait non mais parce que c'est pas que vous n'arrivez pas à finir mais si je ne vous coupe pas en fait mais je n'ai même pas dit trois mots si ne dites pas ça ne dites pas ça vous jouez gros vous jouez gros forcément à partir de quel moment vous estimez que vous aurez gagné en dessous de 5% c'est un échec en dessous de 5% si on n'a pas d'élu évidemment c'est une déception et un échec aujourd'hui les sondages nous tôt autour de 8 députés c'est plutôt encourageant en dessous de 10% c'est encore un échec ou c'est l'objectif 10% tout dépend du contexte mais en l'occurrence moi ce que je veux dans ces élections c'est simple c'est abonder au Parlement européen à la recomposition de la droite c'est simple aujourd'hui on a des rapports formels et informels avec les conservateurs européens dont les Italiens les Espagnols que vous connaissez certainement et nous avons la chance de pouvoir renverser la majorité au Parlement européen pour la première fois et donc ça c'est un enjeu extraordinaire pour changer la ligne politique de l'Union européenne en faveur évidemment des idées qui sont les nôtres donc moi j'ai envie de contribuer à ça et plus on sera nombreux évidemment dans le groupe pour faire ça plus ce sera efficace et forcément vous-même à titre personnel c'est une élection importante pour vous parce que si vous avez du succès et bien un avenir radieux en termes politiques peut se présenter à vous et en revanche si c'est un échec mais c'est le jeu On prend toujours son risque lorsqu'on part aux élections mais moi je suis convaincue qu'on peut créer la surprise et surtout je donnerais mon maximum maintenant c'est les Français qui choisiront Ben écoutez merci et pardonnez-moi effectivement peut-être de vous avoir interrompu mais je pense que mais non mais je c'est toujours difficile je le dis et j'ai beaucoup d'ailleurs de respect pour mes confrères je pense à Sonia Mabrouk à Laurence Ferrari qui interroge beaucoup plus que moi les hommes ou les femmes politiques c'est vrai que c'est difficile parce que selon la formule de Georges Marchais vous venez parfois avec vos réponses et nous on vient avec nos questions Vous êtes les questions et les réponses Ben non mais en fait j'essaye d'interrompre quand je comprends que l'auditeur a aussi compris ce que vous vouliez dire mais je sais que ça peut être discourtois je précise que dans la vraie vie j'essaye de ne pas me conduire comme ça mais là je pense aux auditeurs merci en tout cas Vous êtes très sympa même sur le plateau Merci beaucoup Marion Maréchal merci c'était un plaisir il est 11h48 on va marquer une pause